Bienvenue sur le plateau de ce soir ou jamais en compagnie de Jean Raspail. Vous êtes écrivain, grand voyageur, explorateur. Vous êtes l'auteur de Septentrion, de Moi, Antoine de Tounins, Roi de Patagonie, de Qui se souvient des hommes, des Sept Cavaliers. Mais votre livre le plus célèbre, le plus sulfureux, le plus controversé, c'est Le Camp des Saints, paru en 1973. Il est aujourd'hui réédité avec une préface inédite. L'histoire était terrible, Jean Raspail, si un million de pauvres s'emparaient d'une centaine de cargos et tout à coup voguaient vers l'Europe, ce paradis, débarquaient sur les côtes françaises, que faudrait-il faire ? C'était la question que vous posiez dans ce roman. Et l'une des réponses possibles, c'était qu'il faudrait avoir le courage de tirer dans le tas. À l'époque, ça avait été assimilé à du racisme. C'est un tout petit peu schématisé, là. Oui, je le reconnais. Le Camp des Saints, c'est une sorte de parabole. J'ai écrit ça en 1972, publié en 1973. Et c'est un million, en effet, de gens du tiers-monde qui sont faibles, non armés, des femmes, des enfants, ils sont pauvres, ils viennent chercher le paradis. Seulement, ils sont un million. Et ils arrivent, ils s'échouent sur la côte d'Azur. Et derrière, il y a d'autres flottes avec d'autres millions qui sont prêtes à déferler si la réponse de la France et donc de l'Europe est positive ou négative. Alors le problème du Camp des Saints est très simple. Ça se passe... Il y a l'unité de temps, de lieu et d'action. Ça se passe en 24 heures. En effet, ils s'échouent. Ils sont un million. Ils sont désarmés. Ils sont faibles. Ils inspirent la sympathie. Ils inspirent la pitié. Mais ils sont un million. Et s'ils arrivent, si on les laisse débarquer, il y en a encore des millions derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est le thème du Camp des Saints. La question pour vous se pose toujours de la même manière aujourd'hui, 40 ans plus tard ? Je vous signale que le Camp des Saints est un roman. Non. Ce n'est pas un livre de messages. Je n'ai pas de système ni de solution ni quoi que ce soit. Je suis romancier. J'ai imaginé cette situation. Bon. Cette situation, si vous voulez, est un peu celle qui est la nôtre maintenant. Sinon que l'arrivée de ces millions d'immigrants qui cherchaient le paradis ne s'est pas passée en 24 heures, mais simplement sur un temps qui est beaucoup plus long. Et le Camp des Saints finit mal. Enfin mal ou bien, selon les opinions. C'est-à-dire que... C'est un livre de 400 pages. C'est quand même un problème important parce qu'imaginez toutes les questions qui peuvent se poser à nos consciences, même sur le plan social, sur le plan national, mais sur le plan intérieur de chacun. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on laisse entrer une masse pareille, que devient le pays ? Si on ne laisse pas entrer où est la charité chrétienne, où est, comment dirais-je, la pitié, des tas de choses de ce genre. — Justement, Jean Raspail, comment expliquez-vous que votre héros, qui est un écrivain, qui pourrait vous ressembler, qui est chrétien, qui est fier de son histoire, de l'histoire de son pays, lui, il est là avec un fusil, il sait qu'il va devoir se défendre, alors qu'il est chrétien, justement. Est-ce qu'il y a un paradoxe ? — Non. Le héros n'est pas un écrivain, c'est un vieux monsieur. — Un professeur, d'ailleurs. — C'est un vieux monsieur à la retraite qui habite dans un vieux village au-dessus de l'endroit où la flotte vient de s'échouer. Il a une grande lorgnette. Et il se dit « Voilà, on est fichu ». — Voilà. — Et il ne tire pas, non ? — Non, il ne tire pas, mais il est... — Il est profondément, profondément atteint. Il sait que c'est la fin. Alors vous savez, c'est un livre sincère. C'est aussi un livre dangereux. — C'est ce qu'on a dit à l'époque. — C'est-à-dire que... J'ai écrit ça il y a 40 ans. Je ne pourrais pas le réécrire maintenant. Je n'aurais pas, je pense, le tonus ou l'extraordinaire colère que j'avais. Mais je ne renie absolument rien de ce livre pariotal. La preuve, c'est qu'on le réédite maintenant. — Vous dites même dans votre préface, d'ailleurs, qu'il serait impubliable aujourd'hui. Il y aurait des lois qui l'empêcheraient. — C'est parce qu'en 1973, la liberté d'expression sur ce thème particulier... Vous savez, le thème de l'immigration, de l'envahissement des gens venus d'ailleurs, etc., est un thème extrêmement volubile, dangereux. Regardez par exemple le prophète de procès qu'on a fait à Éric Zemmour récemment, sur lequel il porte pas les jugements, sinon je trouve qu'on n'aurait jamais dû lui faire un procès. Donc c'est un thème très dangereux. Le corps des 5 a été écrit avant les lois. Les lois Guesso, Lelouches et puis Ferben. Voilà. Donc il n'est pas passible de poursuite. Mais quand on écrit sur un sujet pareil, où vous avez une masse immense venue du sud du tiers-monde, voilà. Ce sont naturellement des gens qui ne sont pas de notre type ethnique. C'est incertain. Et on est là devant un choc de civilisation. Et même... Pardonnez-moi, mais ça existe d'avoir une sorte de... Comment dirais-je... D'opposition ethnique. Il faut quand même regarder les choses clairement, sans aucunement essayer d'envenimer ce débat. Mais ce débat nous attend. C'est le débat qui nous attend dans les... dans les années qui viennent. Bon. Et donc, c'était avant les lois. Puisqu'en 1973, d'abord, l'immigration était un problème qui était mineur. Tout se passait relativement bien. C'est après que les choses se sont, comment dirais-je, aggravées, si vous voulez, ou en tout cas augmentées. Voilà. Et on a fait donc un certain nombre de lois successives pour, pour, comment dirais-je, barrer, d'une certaine façon, des gens qui ne pensent pas comme la, comment dirais-je, la conscience universelle, politiquement correcte. Encore une fois, là aussi, c'est extrêmement délicat. Vous avez dit que j'étais explorateur. J'ai passé 30 ans à voyager dans des civilisations et des peuples petits en voie de disparition, notamment en terre de feu. Je sais très bien ce que c'est qu'une civilisation qui va disparaître. J'ai défendu cela. Une civilisation qui va disparaître, elle doit se défendre avant de disparaître. Si les civilisations mineures ont disparu, c'est que leur défense n'était plus possible parce que le progrès, les gens qui l'entouraient sont arrivés comme un raz-de-marée. Alors nous, c'est exactement une sorte de situation inversée. Nous avons une vieille civilisation en Europe, en France, et nous nous trouvons devant des masses qui sont, en fait, gigantesques. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas un milliard d'Européens. Il y a 600 millions d'Européens. Et en France, vous avez des centaines de milliers, des milliards de gens. Donc nous devons être logiquement acculés à nous défendre. Mais comment ? La question que je voulais vous poser, Jean Raspail, c'est qu'on pourrait dire qu'une civilisation, à son apogée, forte, sûre d'elle-même, n'aurait pas peur de l'autre. Elle serait sûre de pouvoir l'intégrer. L'autre n'aurait qu'une envie, c'est de devenir, d'appartenir à cette civilisation. Parce que le politiquement correct a défini les gens qui arrivent comme l'autre. Vous savez, l'accueil à l'autre, le sourire à l'autre, le regard de l'autre, etc. Ce qui fait que ça finit par devenir une sorte d'étonnante puissance, un peu comme Big Brother de 1994. — D'ailleurs, vous avez intitulé votre préface. — D'ailleurs, je l'ai intitulé Big Other. C'est-à-dire que nous sommes devant une sorte de... Pas de conjuration, mais d'ensemble de sentiments faux ou vrais, d'ailleurs, de pitié fausse ou vraie, de fausse ou vraie charité chrétienne qui fait que l'on doit, a priori, accueillir l'autre, Big Other, quelles que soient les conditions. — C'était vrai. En 1973, je ne rase pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que votre livre, à l'époque, a été très controversé. Mais depuis, il s'est passé tellement de choses. Il y a un tournant pour moi. — Vous trouvez que ça passait beaucoup de choses ? — Regardez. En 1989, le Premier ministre, c'est Michel Rocard. Il est de gauche. Et on se souvient tous qu'il a dit ce jour-là. Là, il y a eu un virage. Il y a un avant et un après. Je vais vous faire réécouter la phrase. — C'était Michel Rocard. Vous la connaissez ? Récoutez-la, quand même. — Michel Rocard, qui était l'invité de TF1, d'Anne Sinclair, et qui n'a pas mâché ses mots, des mêmes propos fermes, d'ailleurs, s'agissant par extrapolation de l'immigration et des précisions très claires sur l'immigration clandestine. — Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève, qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public. Je peux le donner aujourd'hui qu'en 1988, nous avons refoulé, refoulé à nos frontières 66 000 personnes, 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988. Et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. — Jean-Raph Paye, une civilisation forte, pour vous, est-ce que c'est celle qui dit « Oui, nous pouvons accueillir » ce qui se dit dans votre roman, d'ailleurs. Les autorités disent « Oui, bien sûr qu'ils viennent. Ils seront chez eux, chez nous ». Est-ce que c'est ça une civilisation... Voilà. Est-ce que c'est ça une civilisation forte ou c'est comme aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en France à dire « Ben non, on ne peut pas accueillir les autres. Les autres nous font peur. Les autres, c'est nous qui allons devenir comme les autres ». Les autres nous font pas peur. Non, c'est pas le mot. Le tout est de savoir si on veut rester complètement nous-mêmes ou si on veut accepter. Ça peut être possible. Ça peut très bien marcher. J'en sais rien. Si on veut accepter une civilisation entièrement mixte. Parce que ce que dit Rocard, là, c'est bien gentil. Tous les hommes politiques, les uns après les autres, ont tous dit ça. Giscard, Mitterrand, Chirac, ils ont tous dit ça. Or, ça n'a absolument changé rien. C'est-à-dire que ce sont des paroles verbales. C'est probablement électoral, d'ailleurs. Et rien n'a changé. Et entre le temps... J'ai oublié l'année, moi. Ourocar a dit ça. — 89. — Et aujourd'hui, le flux migratoire, comme on dit en jargon, a complètement explosé. Et en plus, les statistiques sont relativement truquées. Non. Vous vous posez la question. Comment réagir ? Eh bien ça, mes enfants, comme vous voulez. Alors ça, si vous voulez... Ça peut très bien fonctionner, une civilisation métisse. Mais ça n'est plus... Ça ne représentera plus les... Comment dirais-je... les 18 siècles que signifie la France ? Ça peut fonctionner, bien sûr. Les usines peuvent marcher. Les trains aussi, etc. Mais quelle est la population qui est là ? En 2050, vous aurez la solution. Vous la verrez. Moi, je la verrai pas. — Pourquoi 2050 ? — 2050, on dirait 45-55. Dans toutes les zones... Dans la grande majorité des zones urbanisées de France... Urbanisées, j'ai bien dit. — La population active, c'est-à-dire, mettons, entre... Ou jeune, entre 5 et 55 ans, à peu près, sera à plus de 50% extra-européenne. On peut l'admettre. Mais il faut savoir ce que ça engage. Il y a des gens qui peuvent trouver que c'est normal et que c'est peut-être même généreux, je ne sais pas, moi, d'entrer dans une civilisation de ce genre complètement mélangée. — Ou que ce sera mieux, comme certains des personnages de votre livre, d'ailleurs. — Moi, je ne suis pas cet avis. Je ne suis pas cet avis. Je pense que je veux rester... Je suis français depuis 18 siècles, si vous voulez, et je voudrais bien le rester intégralement. Je veux bien un certain nombre d'invitations, mais je ne veux pas un... Comment dirais-je... Un mélange total. Je ne veux pas.